en rachim assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh ahlin wa sahlin tabahain fa adhars aljadid tabahain l'marjiwa pour communiki en fransi tabahain 5 amani dans l'ancien mou prémir la leçon est na grammaire unité deux les types de phrases la phrase déclarative la phrase interrogative on va connaître la phrase déclarative et la phrase interrogative na j'observe et je découvre les enfants ont-ils des droits bien sûr elles ont plusieurs papas peut-tu mon c'était deux le père là peut-tu mon c'était deux samira répondait un enfant a droit à la vie elle a aussi droit à une bonne éducation elle a aussi droit à la haqf une bonne éducation voilà on voit le dialogue entre samira et son papa quels sont les personnages de ce dialogue quels sont les personnages de ce dialogue Samira et son papa les personnages de ce dialogue sont Samira et son papa voilà très bien de quoi parle-t-il de quoi parle-t-il à maïs il parle il parle des droits de l'enfant des droits de l'enfant des droits de l'enfant qui pose des questions qui pose qui pose des questions le papa le papa qui pose des questions qui formule des réponses Samira qui formule des réponses Samira qui formule qui est qui est l'ijabat voilà quel est le type de phrase dites par chaque personne qui est le type il n'y a le type de phrase dites par chaque personne qui est le type des phrases dites par chaque personne donc il n'y a le type de phrase dites par chaque personne qu'il n'y a le type de phrase interrogative qui s'appelle c'est vrai interrogative et Samira c'est une phrase déclarative déclarative voilà ça nous aurez l'ijabat ici les personnages de ce dialogue sont Samira et son papa de quoi parle-t-il il parle des droits de l'enfant oui troisième question le père qui pose des questions Samira qui formule des réponses le type des phrases dites par Samira est déclarative le type des phrases dites par le papa est une phrase interrogative phrase interrogative voilà nous revenons à la question je manipule et je réfléchis par quoi commence la première phrase par quoi commence la première phrase voilà la première phrase il y a les enfants ont-ils des droits les enfants ont-ils des droits Samira voilà par une majuscule là il y a L et une majuscule et une majuscule très bien et par quoi se termine-t-il elle se termine par un point d'interrogation et elle se termine par un point d'interrogation à quoi sert cette phrase à quoi sert cette phrase sert à poser des questions cette phrase sert à poser des questions très bien il y a une autre sur elle repose dans une autre manière cette question il repose d'une autre manière on peut le dire est-ce que les enfants ont des droits Samira est-ce que les enfants ont des droits Samira qui est la réponse de Samira à cette question bien sûr elles ont plusieurs papas bien sûr elles ont plusieurs papas voilà on voit la réponse de Samira par quoi commence cette phrase je me l'a dit Samira elle est la réponse par quoi par une majuscule par une majuscule et par quoi se termine-t-elle elle se termine par un point elle se termine par un point bien sûr la première phrase se termine par un point d'interrogation mais la deuxième phrase se termine par un point pourquoi à quoi sert cette phrase cette phrase qu'il faut dit Samira cette phrase sert de donner une information sert de donner une information cette phrase on dit cette phrase sert à déclarer une information une opinion une opinion d'après le titre comment appelle-t-on chacun de ces deux phrases la première phrase appelle une phrase interrogative interrogative voilà on a point d'interrogation et la deuxième phrase appelle la question numéro 8 reluit le reste de dialogue puis relève une phrase interrogative une phrase déclarative déclarative et il a aussi droit à une bonne éducation une phrase déclarative une phrase déclarative la première phrase commence par une majuscule et se termine par un point d'interrogation à quoi sert cette phrase sert à poser une question des questions qui est la réponse de Samira bien sûr elles ont plusieurs papas elle se termine par un point par quoi commence cette phrase cette phrase commence par une majuscule et se termine par un point maintenant à quoi sert cette phrase cette phrase c'est déclarer une information c'est bien qu'on appelle l'une c'est bien comment on appelle chacun deux phrases l'ولin une phrase interrogative la première phrase c'est une phrase déclarative une phrase interrogative c'est une phrase c'est deux c'est une phrase interrogative une phrase déclarative c'est un enfant à droit à la vie déclarative c'est une phrase déclarative c'est une nationalité c'est une nationalité l'enfant l'enfant se termine par point la phrase interrogative sert à poser une question il se termine par il se termine par un point d'interrogation voilà par un point d'interrogation exemple quels sont les droits de l'enfant quels sont les droits de l'enfant on peut formuler une phrase interrogative en utilisant à l'intonation tu connais les droits de l'enfant tu connais les droits de l'enfant n'oubliez pas le point d'interrogation l'utilisation du mot interrogatif tel que où aïna quoi comment l'état qui que quel quand l'autant pourquoi exemple comment tu t'appelles comment tu t'appelles on a où habites-vous m'aq où habites-vous quand viendras-tu chez nous voilà d'abord on m'a fait un petit mot je m'entraîne j'écris le type de chacune des phrases suivantes est-ce que tu respectes les droits de l'enfant est-ce que interrogatives il se termine par un point d'interrogation voilà est-ce que tu respectes les droits de l'enfant est-ce que une phrase interrogative les enfants doivent bénéficier d'une bonne éducation est-ce que une phrase déclarative se termine par un point connaissez-vous vos droits et vos devoirs est une phrase interrogative connaissez-vous vos droits et vos devoirs et elle se termine par un point d'interrogation les enfants ont droit à l'alimentation au logement et aux soins médicaux c'est-à-dire une phrase déclarative on se termine par un point voilà c'est-à-dire je vais je vais n'arriver bien n'est-ce que tu respectes les droits de l'enfant phrase interrogative les enfants doivent bénéficier d'une bonne éducation phrase déclarative connaissez-vous vos droits et vos devoirs interrogatifs et à l'akhir les phrases ont droit à l'alimentation logement séquen ils sont médicaux c'est une phrase déclarative monsieur le dernier j'ai mis à la fin de chaque phrase le signe de ponctuation qui convient ou là point d'interrogation oui je bénéficie de tu mis droit point un point pouvez-vous nous parler à nos devoirs c'est une question d'un point d'interrogation comment peut-on garantir les droits des enfants tu ne feras question on va faire un point d'interrogation effectivement chaque citoyen doit bénéficier de ses droits et exercer ses devoirs tu ne feras déclarative et on va faire un point c'est un oral il j'aura un moment la première phrase a un point point d'interrogation point d'interrogation on n'aia point je transforme les phrases déclaratives suivant en phrases interrogatives six enfants sont contents on utilise mais à l'intonation six enfants sont contents on dit le point d'interrogation six enfants sont contents ou là six enfants sont tis est-ce que est-ce que six enfants sont contents on dit le point d'interrogation tu exerces tes devoirs exerces-tu tes devoirs vous recevez des soins vous recevez des soins vous recevez des soins spéciaux recevez-vous des soins spéciaux elles respectent les droits des autres est-ce qu'elles respectent les droits des autres est-ce qu'elles voient la réponse sont contents sont contents à l'intonation est-ce que ces enfants sont contents exerces-tu tes devoirs ou là tu exerces-tu tes devoirs l'intonation vous recevez des soins spéciaux recevez-vous des soins spéciaux n'oubliez pas le point d'interrogation elle respecte les droits des autres est-ce qu'il est-ce qu'il respecte les droits les droits des autres on n'oublie pas le point d'interrogation je m'évalue j'écris le type de chacune des phrases suivantes à quelle date la déclaration du droit de l'enfant a-t-elle vu le jeu est une phrase interrogative ne bénéficiant d'une alimentation sain c'est-à-dire une phrase déclarative tu possèdes un joli logement phrase déclarative quels sont tes devoirs envers ton pays est-ce qu'une phrase interrogative voilà la réponse je vais vous dire à quel date la déclaration du droit phrase interrogative deuxième phrase phrase déclarative troisième phrase déclarative et phrase interrogative je retransforme les phrases interrogatives suivantes en phrases déclaratives il y a une point je suis point de dérogation vas-tu à la maison du jeune tu vas à la maison du jeune point à la fin est-ce que vous présentez des activités récréatives des enfants tout simplement dit vous présentez des activités récréatives à vos enfants point à la fin les enfants ont les mêmes droits sans exception et sans discrimination tout simplement à dire c'est une phrase interrogative on utilise de l'intonation les enfants ont les mêmes droits sans exception et sans discrimination point font-ils leur devoir avant de demander leur droit angolo ils font leur devoir avant de demander leur droit ils font leur leur droit ils font leur droit